L'émotion dans les cimetières en ce jour de la Toussaint, même si officiellement la fête des morts est célébrée demain, c'est aujourd'hui que les familles ont rendu hommage à leurs proches disparus. Mélodie Ouhilamo a passionné et Nicolas Suir se sont rendus au cimetière de l'Uranie à Papéité particulièrement bondés. Que dire ? Que faire pour leur montrer qu'on ne les oublie pas ? Des fleurs, de belles couleurs pour poncer les plaies du cœur. Des fleurs, conversation silencieuse en ce matin de la Toussaint entre une fille et le premier homme de sa vie. Ça me fait quand même du bien de voir mon père. C'est pas mon personne, mais bon, venir sur la tombe, c'est pas mal, surtout pour la Toussaint. Il y a quand même une connexion, c'est quand tu viens voir ta famille, il y a quand même ce lien. Un peu plus loin, Mahanatea et sa petite famille s'affairent autour de la tombe des grands-parents. Un rituel que la jeune fille ne rate jamais. Ils nous ont beaucoup aidés, financièrement, mentalement, quand on voulait lâcher l'école. Ils étaient là à nous pousser dans nos études et tout. À côté de ma maman, parce que c'est sa couleur préférée, le jaune. La couleur du soleil et de la vie, disait Vehiya Tepava, une femme qui cultivait sa joie de vivre et même jusqu'à ses derniers instants. Pour sa première Toussaint, ses enfants sont venus de Morea avec des fleurs qu'elle avait plantées elle-même de son vivant. Une façon de lui dire merci. Une femme très joyeuse, qui aime faire la fête, rigoler, danser même. Elle était sur son lit et bougeait même dans sa chaise roulante. Elle est dansée même. On ressent ce qu'elle a fait pour nous pendant notre naissance jusqu'à notre âge. Elle nous a quittés comme ça. Et ça fait quand même quelque chose pour voir nos parents qui sont partis, qui ne sont plus avec nous. Demain 2 novembre, fête des morts. Le recueillement se poursuit pour toutes ces familles. L'information en continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.